Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Réunion La Première. Il a plu aujourd'hui sur le nord et l'est de notre département où quelques petites précipitations ont été relevées par Météo France. Regardons ensemble, donc 21 mm pour le baril, 3 pour Grand Coud, 2 mm pour le volcan, 11 également pour Piton-Saint-Rose et 29 mm pour Saint-André. Concernant la situation générale, nous sommes dans un flux du secteur est-sud-est où l'Alizé se maintient sur notre département. Nous sommes concernés également par cette petite poche d'air sèche qui sillonne entre la Réunion et l'île Maurice qui va favoriser demain le retour du beau temps. Le soleil va généreusement briller sur l'ensemble des îles. Contrairement à l'après-midi, où quelques petits paquets nuageux vont se développer ici ou là, notamment sur le nord du département ainsi que sur l'ouest, également du côté de Piton-Saint-Rose et sur la région du volcan où quelques rares averses seront tout de même présentes au cours de cette journée. Mais nous conserverons tout de même quelques éclaircies sur le littoral sud-ouest et nord-est de notre île. La mer, quant à elle, restera bien agitée. La houle australe continue à déferler. Elle s'amortit, mais elle atteindra tout de même les 1,50 m. Associée à la houle d'Alizé sur le secteur est, nous aurons donc une mer croisée sur le sud sauvage de Saint-Philippe jusqu'à Saint-Pierre. Donc, soyez tout de même prudents. Regardons ensemble les températures. Elles restent conformes aux normales saisonnières avec 24 degrés pour le port, 23 pour Saint-Gilles et 20 degrés pour Saint-Pierre. Les températures maximales, il va faire chaud demain, avec 30 degrés également sur Saint-Gilles, sur Saint-Pierre également pour le chef lieu. Je ne vous en dis pas plus, la suite après le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada